Salut les Wargamers, c'est Ibi de French Wargame Studio, votre chaîne de rapports de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, tuto peinture de la série Dark Imperium et on va s'attaquer à un drone de Nurgle. On se retrouve donc pour la peinture du drone de Nurgle avec son socle. Là en l'occurrence, j'ai pris un socle tout fait de la marque Micro Art Studio. Mais vous pouvez vraiment appliquer le schéma de couleur que je vais faire dessus sur des socles complètement génériques. Vous allez juste saupoudrer dessus un petit peu de sable. On s'attaque tout de suite à la figurine principale avec un blanc zénithal. Donc on va vraiment revoir les deux tutos peinture que j'ai fait au préalable. A savoir le Plagmarine pour toute la partie armure puisque ça va être une armure de Nurgle. Donc on va réutiliser les mêmes schémas de couleurs. Et réutiliser tout le schéma de couleurs qu'on avait aussi fait sur la peau du Poxwalker sur l'arrière de la figurine. Donc même au niveau du blanc zénithal que je vais faire sur la figurine, je vais l'accentuer volontairement à l'arrière puisque même si théoriquement la lumière n'expose pas trop le cul de la figurine, et bien comme on va vouloir faire de la peau, je vais essayer de cramer au maximum mon blanc pour que les teintes ressortent. Une fois que mon blanc zénithal est donc terminé, comme vous pouvez le voir je l'ai vraiment pas mal appuyé derrière, je vais comme pour les Plagmarine, commencer par le verre numéro 10 de la gamme Prince August R, et en commencer à faire toutes les ombrages de mon armure. Donc passer des endroits les plus sombres, en allant gratter un tout petit peu sur le blanc. Mais je ne dois vraiment pas recouvrir le blanc, il doit toujours rester présent sur la figurine. Donc une fois que la première couleur de vert est posée, je vais pouvoir faire mon premier éclaircissement, à savoir le numéro 81 de la gamme Prince August R, et cette fois-ci je vais venir creuser du vert jusqu'au blanc, à savoir que le blanc ne doit pas être complètement recouvert et doit encore être deviné sous cette teinte-là. Une fois que le premier éclaircissement au 81 est terminé, je vais aussi passer à mon premier assombrissement, donc cette fois-ci au 07, qui est un vert un petit peu plus costaud toujours de la gamme Prince August, et cette fois-ci je vais venir dans les creux maximum et revenir un petit peu empiéter sur la première couleur que j'avais faite de mon numéro 10. Maintenant que mon ombrage au 07 est terminé, je vais pouvoir attaquer l'éclaircissement maximum, à savoir le 74, là où on arrive encore à deviner le blanc. Donc 74 de la gamme Prince August R toujours, qui correspond au beige random. Et donc tout doucement, je vais venir en fait retinter le blanc, avec une couleur un petit peu plus crème, pour mieux se fondre avec le premier vert, le deuxième et le troisième vert. Maintenant que mon éclaircissement maximum est fait, je vais pouvoir m'attaquer à la partie la plus marrante, à savoir l'incarnation et vraiment les ombrages maximales, à savoir l'utilisation de marrons et de violets très foncés, pour venir vraiment, plus pour le côté marron, venir faire des espèces de petites touches, assez aléatoires sur la figurine, pour montrer qu'elle commence à pourrir, qu'elle a été un petit peu usée, enfin tous les signes du temps auxquels elle pourrait être sujette. Et le violet aussi, pour montrer vraiment l'aspect pourriture, en rentrant vraiment plus dans les ombres. Donc, avec le 40, qui est le terre d'ombre brûlée de la gamme Prince August R, je vais venir dans mes creux maximum, et aussi venir mettre des espèces de petits pchites aléatoires, pour jouer sur l'incarnation. Maintenant que l'incarnation et le début de mon ombrage au 40 est terminé, je vais pouvoir m'attaquer aux ombres maximum, avec le Drucha violet, qui est un violet qui est assez sympa pour assombrir, puisque en fait, ça va vous permettre de faire des petits rappels, avec différentes parties de l'armure. Donc typiquement, là je vais assombrir mon armure au Drucha violet, et je viendrai aussi assombrir ma peau, quand je m'y attaquerai, avec la même couleur. Et pareil en fait, vraiment sur toute l'armée, à savoir mes Desgardes, pardon, à savoir mes Plagmarines, et mes Pogs Walkers, qui sont assombris, enfin qui sont déjà assombris, si vous avez suivi les premiers tutos de peinture, avec cette couleur là. Donc vraiment, ça va permettre de maintenir une certaine homogénéité, au niveau de votre armée entière. Donc c'est parti pour l'application, du Drucha violet. Donc maintenant que j'ai fini la partie la plus sombre de ma figurine, à savoir avec le violet Drucha, je vais venir faire un espèce de lavis général à l'aérographe, avec la couleur que j'avais utilisé tout à l'heure, à savoir le 07, donc toujours le vert de Prince August R, pour venir justement lier un petit peu toutes les couleurs. Donc le but c'est de me mettre à une quinzaine, vingtaine de centimètres, et de venir projeter doucement en fait, sur ma figurine, une espèce de teinte verdâtre. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment à cette étape en fait, qu'on se rend compte que toutes les couleurs, toutes les teintes qu'on vient d'utiliser, de violet, de vert, de marron, ce genre de choses, et bien en fait se lient entre elles et prennent toute leur forme maintenant en fait. Donc voilà pour la teinte de vert, et maintenant la dernière étape va être d'appliquer une dernière teinte, d'une couleur de Game Workshop cette fois-ci, qui s'appelle le Lamenters Yellow, qui a une texture un petit peu de jus d'orange. Je ne sais pas si vous la voyez ici ou là. Et le but ça va être exactement pareil, de mettre un petit peu loin de la figurine, et de venir vraiment saupoudrer, de venir sans... Enfin, mettre une couche homozenne, un espèce de filtre jaunâtre, sur toute la figurine, pour accentuer justement toutes les teintes de vert, lisser pardon, toutes les teintes de vert, et accentuer la faible, vraiment un orgueul en train de pourrir, avec tout un tas de raufs là-dedans, qu'on est un petit peu sur une matière vivante en fait. Donc allez-y doucement, puisque en fait sur les deux dernières étapes, donc le filtre un petit peu qu'on vient d'appliquer au 0.7 ou au 0.2, vous risquez aussi en fait d'annuler les précédentes teintes. Donc allez-y vraiment doucement, ça ne doit pas recouvrir, ça doit lier les couleurs. Voilà. Donc moi au niveau de mon goût, je vais m'arrêter là, je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal, on est vraiment sur du vrai vert de norgueul, une teinte assez olive, on sent vraiment la pourriture, et les effets d'usure en fait qu'il y a pu avoir sur l'armure. Et donc c'est terminé. Pour l'armure, à l'aérographe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va garder notre aérographe, et on va venir travailler justement toute la peau, et ensuite seulement on passera au pinceau pour les finitions de toute la figurine. Donc vous pourrez attaquer la chair, pour repartir sur une bonne base, je vais tout simplement revenir avec mon blanc, et sniper tous les endroits où il y a de la peau, pour repartir sur un zénithal relativement pur. C'est parti. C'est parti. ... 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 qui correspond à l'aluminium mat de Prince August au pinceau sur l'ensemble des pièces métalliques pour venir derrière les retravailler, soit avec des lavis, soit de nouveau avec mon aéro. Donc je vais le faire et je reviens vers vous dès que j'ai mis ma couche de base. Ça y est, ma couche de base de métal est donc terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec l'aéro et du noir très très dilué, une espèce d'encre en fait, enfin une texture d'encre, je vais venir ombrer toutes les zones de métal, sauf l'espèce de nez qu'on a ici et le bout des canons puisque je vais faire volontairement après un effet chaud mais je vous montrerai ça juste après. Donc je commence tout de suite, si jamais vous n'avez pas d'aéro ou en tout cas si vous n'êtes pas à l'aise avec les petites zones que vous devez atteindre et que vous avez trop peur en fait de polluer les contours, n'hésitez pas à faire directement ça avec du Noil Oil de Game Workshop. Donc en fait n'importe quel lavis noir fera l'affaire. Donc une fois que j'ai appliqué mes métaux, je vais tout de suite enchaîner avec les cuivres pour pouvoir en fait faire du weathering, donc appliquer la rouille sur les deux en même temps. Donc comme le métal, j'appuie tous les cuivres et je vous retrouve. Donc ça y est, mon cuivre est appliqué, j'ai utilisé un cuivre de la gamme de Games qui anciennement était appelé le Dwarf Bronze, je ne sais pas quel est le nouveau nom et malheureusement il s'est effacé. En tout cas si vous le connaissez, n'hésitez pas à mettre son nom directement en commentaire, ça aidera les gens. Et je vais l'éclaircir au pinceau toujours avec le Cicorax Bronze qui est un petit peu plus clair et le but en fait est d'avoir des reflets un petit peu couleur acier donc on n'épile pas entre les deux dents, c'est vraiment parfait. Donc j'applique ça au pinceau. Et donc maintenant que c'est fait, je vais venir avec mon aéro et le 40, donc terre d'ombre brûlée de la gamme Prince August R, ombrer un tout petit peu mon cuivre. Donc vous pouvez le faire aussi au Sepia. Là ce que je vais faire moi c'est que je vais en mettre quelques petites touches à l'aéro pour le foncer et de toute façon je viendrai ensuite au Seraphine pour venir faire la jonction entre le verre et le cuivre. Et donc maintenant que c'est fait, je viens avec mon Sepia de Game Workshop et je vais venir volontairement en fait faire les contours. Donc maintenant que j'ai terminé d'ombrer mes cuivres et je vais revenir une dernière fois travailler mon acier avant de mettre la rouille et je vais utiliser du 91 de la gamme Prince August R pour venir mettre un tout petit peu de bleu dans les ongles que j'ai ombrés avec du noir très dilué. Le but en fait est de refroidir la figurine et donc d'écribibrer un petit peu avec la partie en fait de la chair qui elle est très chaude. Et donc vous allez voir en fait que ça va donner un aspect plus neutre à votre figurine et que ça passera beaucoup mieux. Sans compter que en plus mettre des petits reflets de bleu dans du métal c'est très joli. Donc comme vous pouvez le voir je viens de le faire en fait sur le bas de l'hélice. C'est très très discret mais vraiment ça donne un petit style à votre figurine. Le but vraiment c'est que ça soit deviné et pas vu. On doit pas voir qu'il y a du bleu on doit deviner dans les reflets mais pas plus. Et donc maintenant que c'est refroidi je vais utiliser ma rouille donc le 80 de la gamme Prince August R et je vais venir à l'aéro mettre des tout petits points sur chaque petite imperfection qu'il va y avoir au niveau des métaux et aussi sur chaque rivet pour venir derrière faire la tête de vis. Donc c'est parti je commence tout de suite par l'avant comme ça si je veux foire c'est au début de la figurine et ça sera sur la partie la plus visible et après je vous mets ça en accéléré. le premier est bien passé ça y est j'ai enfin fini tous mes points de rouille et je vais pouvoir venir faire en fait chaque petite tête de vis toujours avec le même métal donc le 62 l'aluminium mat de Prince August R ça va vraiment faire ressortir en fait toutes les plaques d'armure sur lesquelles il y en a vraiment donner du relief à ma figurine. Et je vais aussi en profiter pour faire toutes les arêtes en métal. Donc ça y est j'ai terminé d'appliquer tous les rivets c'est un petit peu long mais j'aime bien le résultat en tout cas et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre une lumière au niveau de l'œil pour mettre un petit spot jaune en fait. Donc je vais appliquer à blanc à l'aérographe pour que mon jaune soit plus pétant et agribue mieux. Maintenant que c'est fait que c'est sec et je vais appliquer du Flash Git Yellow sur l'ensemble des endroits où je vais vouloir soit mettre un spot jaune ici soit commencer en fait à faire des espèces de flammes donc à l'intérieur sur le canon et sinon donc je déborde volontairement pour donner cette illusion en fait d'éclairage qui n'est pas délimité par quelque chose. Pareil en fait ici sur le feu c'est un petit peu plus chiant à atteindre mais bon c'est pareil au contraire on va faire le contour en fait de l'endroit où on veut poser le feu. Donc maintenant que c'est fait je vais venir là où je vais faire du feu donc en l'occurrence pas au centre puisque là je vais juste laisser le phare je mettrai un petit point de blanc pour donner un petit aspect plus pétant un petit peu plus cramé au niveau de la lumière mais sur les autres endroits je vais venir volontairement avec du rouge tout doucement en fait avec une peinture relativement diluée faire le contour et avec une transparence en fait de peinture et le jaune qui est en dessous on va jouer sur les teintes d'orange pour repartir vers du rouge. et de peinture on va jouer sur les autres endroits pour faire le contourne Donc comme je disais tout à l'heure maintenant ce que je vais faire c'est que je vais repasser mettre un tout petit point de blanc donc sur le dessus du jaune mais aussi à l'intérieur des flammes. Par contre à l'intérieur des flammes je viendrai le teinter mais tout 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 doucement avec du Lamenters Yellow pour en fait fusionner mes différentes couleurs donc le rouge, le orange qui est la teinte du rouge avec le jaune en dessous, le jaune et le blanc. Donc là je vais appliquer mon blanc. Et donc avec mon Lamenters Yellow de Game Workshop je vais venir en fait tout doucement teinter l'ensemble de mes points jaunes. Tant que j'ai mon Lamenters Yellow je vais en profiter en fait pour venir faire la première étape de l'effet très chaud qu'on a déjà utilisé sur le lance plasma du Plagmarine à savoir qu'on va le mettre sur le bout de l'arme. Donc je pensais faire quelque chose de stylé en tout cas d'essayer de faire quelque chose de stylé que j'ai jamais fait à savoir en fait faire en sorte que ça soit cramé des deux côtés et relativement froid au centre. Donc on va mettre du jaune au centre, partir légèrement sur les extrémités qui elles viendront être renforcées de violet puis de bleu. Par contre pour le nez, là on va vraiment mettre du chaud le plus loin possible en fait vers l'extrémité et donc en fait on ne va mettre du jaune que vers le haut. Et donc maintenant que c'est fait comme je le disais on va venir appliquer du druchia violet un petit peu plus sur les extrémités mais on va laisser suffisamment d'espace pour pouvoir appliquer du bleu et un petit lining de métal. Donc je vais venir tout doucement teinté au violet. Voilà, pas plus. Et comme je suis chaud je vais même venir en fait me faire l'extrémité du lance-flammes. Mais ça c'est parce que je suis chaud. Et donc une fois que mon druchia violet est appliqué je vais pouvoir finir mon druchia violet. effet de très chaud avec du 91 de Debrunsogus R en venant l'appliquer en fait sur les extrémités en venant mordre très légèrement en fait sur le Drutira. Et donc maintenant que l'effet chaud est terminé je vais pouvoir continuer les détails à savoir tous les petits tuyaux qui contiennent toutes les gaines en fait qui contiennent des câbles ou ce genre de choses et pour ça en fait je vais partager la couleur enfin je vais partager les zones entre deux couleurs donc le rouge avec du Ouazdaka Red et du vert avec du Caliban Green même si dans les films ils ne savent jamais s'ils doivent couper le fil bleu ou le fil rouge dans l'occurrence je vais juste utiliser ces deux couleurs là j'ai plus trop envie de mettre de bleu en fait sur ma figurine. Donc on attaque ça au pinceau Et maintenant que c'est fait vous pouvez le voir j'ai fait ça grossièrement volontairement puisque le but ce n'est pas non plus que ces couleurs là viennent voler la vedette on va dire du gros de la figurine et maintenant que c'est fait en fait je vais utiliser du Noil Oil de Game Workshop donc une encre noire pour venir justement salir tous ces câbles et en profiter en fait pour venir me mettre dans la plupart du creux qu'il va y avoir dans l'armure. Donc en fait je vais en profiter sur cette étape là pour venir délimiter tous les petits espaces qu'on voit avec une encre pour donner un petit peu plus de relief à la figurine et crader tous les câbles ou ce genre de choses. Donc typiquement ici on a un creux en fait dans l'armure je vais volontairement venir mettre une petite goutte que je vais aiguiller en fait sur toute la fissure pour donner un aspect de profondeur et après seulement je viendrai la travailler avec peut-être quelque chose qui va en sortir de cette profondeur. Et pareil en fait dans les tuyaux ce genre de choses on a des, enfin dans les gaines on a des métaux à l'intérieur je vais venir avec du Noil Oil faire les contours et les crader un petit peu sans pour autant complètement masquer leur couleur. Et donc voilà en fait l'aspect que vous devez avoir après sur vos fils. Donc comme vous pouvez le voir volontairement je ne travaille aucun dégradé, je ne travaille rien, on voit juste des gaines avec les câbles à l'intérieur. J'ai fait une petite inversion typiquement d'un coup là parce qu'on avait du métal au-dessus et à l'intérieur j'ai remis un fil de verre qui est utilisé de l'autre côté. J'ai volontairement mis du Noil Oil dans les petits creux qu'on peut retrouver sur le verre Nurgle. Donc ça peut vous donner des idées aussi sur comment retravailler plus en fait l'aspect dégueulasse de vos figurines puisque le schéma de couleurs que je viens de vous donner en fait marche très très bien avec différents lavis. Moi je ne préfère pas l'utiliser sur toute la figurine puisque ça va masquer certaines teintes de violet et de marron qu'on a mises. Mais à côté de ça si vous regardez en fait ici ça rend super bien. Donc n'hésitez pas à faire des tests de votre côté ce genre de choses. Donc maintenant je vais retravailler aussi toute la partie des pustules qu'il va y avoir derrière la figurine et pour ça je vais faire comme ce qu'on avait fait sur le Poxwalker. Sauf qu'au préalable je vais remettre des petites touches de blanc sur les plus grosses pustules pour que la couleur pète plus et vraiment que ça se remarque. Donc maintenant que j'ai réussi à sniper mes petites pustules je vais venir avec mon vert clair donc mon 81. Donc celui qui avait déjà utilisé sur l'ensemble des points de lumière de la figurine tout doucement en fait contourner un petit peu les pustules. C'est parti. Comme l'armure, je vais venir avec mon 74 pour mettre un tout petit point de lumière dessus. Et donc maintenant que c'est fait, je ne vais pas repasser par toutes les teintes de vert, je vais juste vouloir créer un lien entre ma chair et mes pustules. Enfin, celle du personnage, enfin du drone. Donc je vais juste réutiliser du 40, donc la terre d'ombre brûlée, qui pour rappel avait été utilisée pour ombrer et l'armure et la chair, justement pour pouvoir faire ce lien-là. Donc je vais venir tout doucement contourner mes pustules avec cette couleur-là, qui viendra en fait être appuyée par du violet, encore une fois, le même violet qu'on avait utilisé et sur la mure et sur la chair, pour avoir un vrai lien. Et ensuite, toujours avec mon drutia violet, je vais venir pourrir ces zones-là pour les lier à la chair. Donc voilà pour les pustules. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin maintenant dans les différentes techniques, je vais juste en fait jouer avec deux couleurs techniques qu'on commence à avoir l'habitude d'utiliser, à savoir le Nurgle Rot pour mettre du pu sur la figurine et du Blood for the God Blood pour faire pareil en fait, avoir des émulsions de sang qui partent. Et là en fait, ce que je vais faire, c'est que volontairement je vais jouer avec l'inverse, c'est-à-dire que l'armure va saigner et la chair, ça va être du pu qui va en sortir et non du sang. Justement en fait, pour jouer un petit peu avec l'aspect qu'on est sur une créature complètement corrompue, on est sur du mi-méca, mi-vivant. Et je trouve ça assez sympa de pouvoir jouer justement avec ici du sang qui va un petit peu couler et au contraire à l'intérieur du ver bien dégueulasse, bien brillant, qui viendra de toute façon être appuyé sur l'aspect brillant par du vernis brillant qu'on viendra mettre aussi sur la tête des pustules. Donc vraiment, allez-y doucement, le but n'est clairement pas de recouvrir la figurine de sang ou ce genre de choses. Au contraire, il ne faut pas masquer le travail que vous venez de faire en fait sur votre figurine. Le but c'est vraiment de pimenter un petit peu cette dernière avec du sang, avec ce genre de choses, mais pas plus. Donc même chose avec le Nurgle Rod qu'on va appliquer dans toutes les fissures de la chair. Je vais en mettre aussi volontairement à la jonction en fait de la plaque de métal et de la peau pour montrer qu'il est peut-être un petit peu coupé ou que ça fuit un petit peu. Mais voilà, vraiment, pas plus. Le but c'est uniquement, comme je disais tout à l'heure, d'assaisonner votre figurine, de la pimenter un petit peu, mais pas de masquer en fait le travail général que vous venez de faire et qui rend vraiment pas mal. Donc là, pour finir la figurine, il ne va me rester plus que les petites cornes. Donc je vais faire un rappel de couleur de corne avec du 40, donc terre d'ombre brûlée, et du bleach bone de Game Workshop où je vais faire un petit mélange et je vais tout doucement venir remonter plus vers le haut avec une couleur plus claire. Donc moi je vais venir appliquer mon 40 à l'aéro pour aller plus vite, mais vous pouvez très bien le faire au pinceau. Et enfin, je vais venir remettre du 40, donc terre d'ombre brûlée, au pied de mes cornes et de mon armure pour faire mon liant. Et encore une fois, les deux couleurs sont utilisées dans les deux parties de l'armure, donc ça va faire naturel. Et puis pour m'amuser un petit peu, je vais revenir avec un tout petit peu de sang pour en faire sortir des cornes, un petit peu pour donner cet aspect dégueulasse, comme si bizarrement elles étaient remplies de sang et donc il y avait des petites fissures qui pouvaient justement faire s'écouler du sang. Donc la figurine en elle-même est maintenant terminée. Encore une fois, vous pouvez aller beaucoup plus loin au niveau des dégradés, au niveau du travail d'usure, au niveau du weathering, au niveau de tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un exemple d'une pièce qu'on peut obtenir relativement rapidement, donc en à peu près une heure de temps, une heure et demie de temps, à l'aéro et au pinceau, et pour avoir un résultat qui est très correct sur une table, donc avec du tabletop un petit peu plus. Donc voilà. On passe maintenant au socle, puisque c'est aussi super important, c'est ce qui va donner aussi la cohésion à votre armée. Et pour ça, je vais vous montrer, puisque j'ai eu la demande en fait de parler aussi des techniques de base, et donc on va utiliser un brossage à sec tout bête. Donc une fois que j'ai mon socle qui est texturé ici, il est juste sous-couché en noir, et en fait je vais utiliser la technique commune qui est appelée le brossage à sec, qu'on peut utiliser très facilement sur de la pierre, du sable, ou même certains métaux, où en fait on va partir généralement de la couleur la plus foncée, utiliser, donc prendre de la peinture sur son pinceau, enfin sur une brosse. Donc là, j'en ai utilisé volontairement une très très grosse pour aller plus vite. Et au fur et à mesure en fait que je vais monter en clarté au niveau de mes couleurs, et bien je vais essuyer volontairement ma brosse pour en avoir le moins possible. Et je ne vais jamais quasiment diluer ma peinture. Donc je vais commencer tout de suite avec ma couche de base, donc là mon socle a été sous-couché en noir, et je vais utiliser du Storm Vermin Fur de Game Workshop, donc qui est un gris assez foncé avec un petit peu de marron dedans, pour rappeler encore une fois le marron qu'on avait dans notre figurine de base. Donc je vais venir en mettre sur mon pinceau et sur ma palette, mais sans diluer ma peinture. Et je vais venir en fait avec mon pinceau. En général, on l'essuie sur du sopalin ou ce genre de choses pour retirer l'excédent de peinture. Moi je préfère avoir un meilleur contrôle et directement faire ça sur ma palette pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau de ma quantité de peinture. En l'occurrence ici, ça va être la couche de base, donc moi je veux quand même un socle relativement clair. Et je vais venir tout simplement brosser ma figurine avec. Et comme vous pouvez le voir déjà sur les premiers coups de pinceau, la peinture ne vient s'appliquer que sur les parties de relief de la figurine. Donc ça nous permet en fait d'avoir des dégradés relativement facilement sur une figurine. Vous pouvez très bien essayer de le faire sur un Space Marine ou sur ce genre d'armure. Après, bon, ça a un intérêt que c'est rapide. Que sur ce genre de pièce où en fait c'est de la pierre, comme en fait la figurine, comme la sculpture de la figurine est vraiment tracée, la peinture vient directement se mettre sur les arêtes ou ce genre de choses qui va être assez flatteur sur la pièce. Si vous faites ça sur un Space Marine, vous allez vite arriver au bout de la technique et vos dégradés ne seront pas forcément aussi beaux que ceux que vous pouvez atteindre au pinceau ou à l'aéro. Et au fur et à mesure que je brosse, je viens soit maintenir mon mouvement, soit le faire dans plusieurs sens, ou alors tout simplement tourner mon socle pour avoir un résultat homogène. Et là vraiment, j'appuie fort sur mon pinceau parce que je veux vraiment en fait qu'une grosse partie de la figurine soit recouverte par cette couleur de base. Et donc une fois que c'est fait et que j'ai ma première couleur, je vais venir avec un tout petit peu de blanc, directement me mélanger à ma palette, à mon gris, pour éclaircir celui-ci en fait. Venir soit encore une fois sur du sopalin, soit sur ma palette, enlever la peinture pour qu'il n'en reste vraiment plus beaucoup. Et là je vais venir brosser, mais plus doucement. Et comme vous pouvez le voir, en fait, automatiquement les couleurs viennent se poser, les couleurs les plus claires, enfin donc la couleur actuelle, vient se poser uniquement sur les reliefs de la pièce. Et donc voilà le rendu, une fois que j'ai fini mon brossage, vous pouvez aller jusqu'au blanc si vous voulez, mais en retirant vraiment un maximum de peinture de votre pinceau, pour en fait n'aller que sur les arêtes. Donc voilà, je trouve que c'est relativement assez clair pour moi, ça mettra bien en valeur ma figurine. Donc maintenant que la couche de base de mon socle est terminée, je vais pouvoir justement travailler sur les détails, à savoir ici les métaux, et reprendre le même schéma de couleur que sur ma figurine, encore une fois pour avoir un espèce de lion, une certaine cohérence en fait au sein de mon armée au niveau des teintes. Donc je vais réutiliser du 62, donc de l'aluminium matte de Prince Auguste R, que je vais appliquer sur toutes les couches de métal. Et maintenant que c'est fait, je vais utiliser exactement la même technique que sur l'ensemble de mes métaux, je vais venir à l'aéro mettre un noir très dilué, donc une espèce d'encre, pour venir ombrer mon métal. Si jamais vous n'avez pas envie de le faire, parce que vous devez enchaîner pas mal de socles, puisqu'en général il va y avoir beaucoup, utilisez directement du Noil Oil, appliqué au pinceau. Et donc, comme d'hab, juste après je vais venir mettre des pointes de rouille, autour de chaque petit rivet. Et donc maintenant que c'est fini, je vais pouvoir, comme d'hab, venir toujours au 62 à mon aluminium matte, faire chaque petite tête de vis. Et donc une fois que cette étape réalisée, le socle commence clairement à péter, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est la lave, en tout cas la lave, les effets démoniaques qu'on va faire péter en rouge, pour vraiment faire ressortir le socle. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aéro, je vais venir mettre du blanc à l'intérieur, et légèrement à l'extérieur, des orifices, pour pouvoir venir derrière mettre du jaune et du rouge. Et maintenant que c'est fait, je vais enfin pouvoir appliquer mon jaune, et comme il y a du blanc juste en dessous, on va avoir un jaune bien pétant, et qui va bien accrocher à la figurine. Je vais pouvoir appliquer mon rouge, en contournant les formes que j'ai faites au préalable en jaune, et en venant légèrement marcher sur mon jaune. Donc là typiquement, j'ai un petit peu trop appuyé sur mon rouge, je vais tout doucement revenir avec mon blanc au centre, pour pouvoir remettre du jaune. Ça y est, j'ai récupéré ma boulette, et je vais pouvoir revenir avec du lamenteur yellow, comme tout à l'heure en fait, pour le feu qu'on a fait sur les armes, et bien tout doucement en fait, venir mettre une espèce de teinte de jaune sur le rouge, pour lier toutes les couleurs. Avant, dernière étape de notre socle, ça va être de venir avec du Noil Oil, tapoter en fait sur les grains de sable, mais ne pas remonter sur les pierres, pour donner plus de profondeur en fait, puisque pour gagner du temps, on ne va pas faire le sable d'une autre couleur. Donc je vais essayer de le foncer volontairement, en venant tapoter en fait sur les points de sable, pour donner de la profondeur. Donc je mets tout de suite une grosse goutte, et je vais venir en fait la diffuser tout autour des rochers. Je mets aussi à l'intérieur des pierres, encore une fois vraiment pour accentuer en fait l'aspect de relief. Et enfin, toute dernière étape, ça va être de venir peindre le contour du socle, soit en noir, soit en marron, dépendamment en fait des tables sur lesquelles vous jouez. Donc là en l'occurrence, pour moi, pour que ça pète beaucoup plus, je vais mettre du noir tout autour. Donc là c'est très simple, vous prenez un pinceau et vous venez mettre une couche bien opaque, de noir, histoire d'être sûr de bien couvrir ce qu'il y a en dessous. Ce tuto autour du Drone Non-Urgle est maintenant terminé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à mettre en commentaire vos suggestions pour d'autres prochains tutos peinture, ou sur certaines techniques que vous devez voir abordées sur la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer sur Facebook des photos de vos figurines, si jamais vous les avez peintes avec ce tuto ou pas, d'ailleurs c'est toujours sympa pour l'inspiration, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus les Wargamers !